bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui je vais vous présenter des piles rechargeables avec son chargeur un chargeur ultra portable on pourra l'emporter où l'on le souhaite et des piles voilà de taille standard mais de très bonne qualité avec une grande capacité donc on va voir ça ensemble donc on va faire un petit tour de la boîte du chargeur voir un peu les caractéristiques les regardons un petit peu les caractéristiques sur la boîte donc on pourra utiliser un câble micro usb ou un câble micro usb type c'est donc ça c'est bien il identifie donc le chargeur identifie les piles qui sont abîmés un cassé qui se recharge plus ça c'est bien il y a une protection contre les surcharges contre la surchauffe les courts circuits les surtentions donc ça c'est bien donc il ya toutes les sécurités qu'il faut donc ici qu'est ce qu'ils nous ont mis donc c'est un usage bien sûr pour l'intérieur n'était pas à l'extérieur surtout s'il pleut donc la charge et se fait automatiquement ils nous disent bien qu'il faut utiliser donc un adaptateur secteur de 2 ampères donc n'utilisez pas un ampère ce qu'un ampère ça suffira pas ou ce cela charge sera vraiment très très longue donc il faut un 5 volts 2 ampères au niveau de votre adaptateur secteur ainsi vous utilisez sûrement celui de votre téléphone ce que l'adaptateur secteur n'est pas dans la boîte donc ça protège l'environnement protection intelligente un cycle de charge sécurité et un écran et avec une indication led lcd ok à l'arrière il donne des indications de ce qu'il ne faut pas faire ok donc les systèmes de fonctionnement donc jusqu'à 2000 mètres d'altitude entre 0 et 35 degrés donc la chauffe température fonctionnement et l'humidité entre 35 85 % on a d'autres indications allez on va déballer le chargeur il est très léger il n'est pas grand ici qu'est ce qu'on a donc soit tomber le câble type c ou micro usb on ne mettait pas les câbles en même temps un deux câbles en même temps ça sert à rien et c'est déconseillé vous allez abîmer votre appareil ok donc le chargeur est simple ainsi je vous le met dans ma main il fait la taille de ma main ici j'ai pas des grandes mains je vous on va on va regarder les dimensions que doit être sûrement indiqué dans le manuel le manuel qui est en français donc ça c'est bien on a encore d'autres caractéristiques et nous disent les systèmes au niveau de la charge donc ils nous disent qu'on sait il y aura des logos ici je vous le montrer donc quand c'est deux tiers un tiers et autant quand il ya aucun quand la batterie vraiment vite est ce qu'ils nous donnent les mesures sinon j'ai mesuré moi même non la taille la taille donc ils nous disent le poids c'est du 101 grammes il ya plus ou moins cinq grammes d'écart donc ça c'est bien parce que c'est vrai que certains fabricants nous disent un certain poids et quand on pèse nous mêmes il ya une année car ça dépend aussi parfois il ya des petites différences donc ça aussi au niveau de la balance mais là ils nous disent plus ou moins cinq grammes d'écart donc on est sur un 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 chargeur qui pèse 100 grammes donc c'est vraiment léger bien sûr si on met les piles à l'intérieur sera plus lourd la taille donc ça fait douze centimètres 0,7 de long 7,9 donc pratiquement huit centimètres ici de de large et d'épaisseur donc 2,67 d'épaisseur ça c'est bien ça a l'air conforme et met plus ou moins trois millimètres d'écart donc je mesurerai je vous confirmerai si c'est bien juste ou non donc ça c'est bien qu'ils nous mettent des petites indications donc le câble il nous donne un câble en micro usb voilà d'à peu près un mètre de long donc ça c'est bien qu'ils fournissent au moins le câble c'est bien de l'avoir mis les piles donc moi j'ai acheté à l'eau donc le lot donc c'est des piles de 1100 milliampères pour les piles triple a donc ça c'est déjà bien dans une boîte pour le transport ça c'est c'est nickel je les ai déjà chargé puisque j'ai profité pour les charger et quand on les reçoit ils sont à 40% de charge donc ils ont apparemment testé ils ont chargé à 40% qui sont pas vite quand on les reçoit donc les piles se déchargent se déchargent donc ils vont pas se décharger vous pouvez laisser dans leur boîte ils vont très très peu se décharger toutes les piles bien sûr se décharger légèrement il y en a qui se déchargent complètement si on les laisse dans leur boîte mais ceux là ils sont de bonne qualité et ils sont de taille identique aux piles normales ce que j'ai constaté surtout je vous avais dit sur une autre vidéo que j'avais acheté un lot de piles de chez lidl au niveau des piles ah ah j'ai pas constaté le problème sur les triple a et là on a bien une taille au fait de haut niveau standard au niveau de de la batterie donc les piles sont vraiment de taille standard alors que chez lidl j'ai constaté que même si ça se voit pas à l'oeil nu que les piles étaient plus grosses et c'était beaucoup plus grosse papa pas beaucoup plus grosse mais légèrement plus grosse que les piles classique normal et ça sur certains appareils ça pose problème ceux qui ont eu le problème ils vont ils vont ils savent ils savent de quoi je parle mais on n'aura pas ce problème avec ces piles là puisqu'ils sont conformes aux piles standard qui sont pas rechargeables voilà et on a en plus une batterie donc c'est leur nouveau nouvelle pile ici de chez po xs des piles de 2800 milliampères et j'ai vérifié c'est bien 2800 milliampères puisque quand j'étais à 45 46% ils étaient ils étaient à milieu de charge donc c'est la batterie est bien de 2800 milliampères j'ai bien regardé que c'était conforme parce que c'est facile de mettre des indications et mettre autre chose mais po xs nous ment pas ils font de la qualité ils sont ils sont spécialisés ils sont c'est pas c'est vraiment pas connu en europe sont plus connus à l'étranger que en france et en belgique mais ils font vraiment de la bonne qualité allez on va on va je vous branchez le chargeur comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne j'ai pris un câble donc en usb type c on peut utiliser micro usb si on le souhaite mais voilà et là on a l'allumage je branche une pile donc double à et on va brancher une pile triple a voilà donc il ya deux emplacements un au dessus et un en dessous pour les plus petites piles et là on voit que il reconnaît les bas ils chargent les piles automatiquement on doit rien faire une fois que c'est sur secteur et quand ce sera chargé bah il va il va indiquer que c'est full charge donc ça c'est ça c'est bien les piles sont déjà chargés mais le temps qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà chargés ils vont encore injecter un petit peu de charge et ça devrait vite se charger un c'est normal c'est normal que ça fait ça donc moi j'aime bien les éclairages il est assez beau on peut bien sûr m je vais vous le remplir complètement ça vous allez voir que ça pose aucun souci au niveau au niveau de de la charge et de compartiment donc c'est on va dire deux chargeurs en un allez on va te comme tester un peu ces piles alors je prends le lot ici non mais c'est nickel la boîte de transport et tout pour les piles c'est super sympa ça a formé les boîtes un chargeur qui est très petit qui recherche quand même assez vite normalement qui recharge ni plus ni moins mais il recharge normalement les piles voilà donc les piles fonctionnent correctement il faut que ça fonctionne ça fonctionne dans l'obscurité à cette veilleuse ce qu'ils ont aussi les capteurs 433 mégahertz ils savent que les piles il faut les changer aussi et des piles recharge toujours plus sympathique donc il faudra assez un système de cycle de charge classique donc il faudra entre 7 et 8 heures pour recharger les piles c'est normal c'est comme ça il faut du temps si vous avez des piles déchargées vous les mettez la nuit et ça va se charger tranquillement ça le lendemain matin vous en avez c'est pour ça que moi j'ai toujours en double ou même en triple parfois comme ça j'ai des piles déjà prêtes pour charger et voilà donc j'ai je commence à m'équiper en beaucoup en piles rechargeable parce que j'ai des panneaux aussi photovoltaïques des panneaux solaires donc ça utilise l'électricité de mes panneaux solaires et j'achète moins de piles dans le commerce et c'est vrai on se rend pas compte mais 2 euros 2 euros par 6 3 euros par là ici on achète une fois donc le lot le lot ici de huit piles m'a coûté dans peut-être 10 euros les plus grosses piles ici les double à ils sont dans les 17 euros le chargeur dans les 17 euros j'ai le lot le lot pour 30 euros en solde donc c'est un bon investissement un bon achat donc si vous cherchez des piles de bonne qualité un bon chargeur qui est transportable bah je vous conseille cette marque là poix s ils sont moins chers que bien sûr les grosses marques qui font de la pub etc ici on est sur des prix et vraiment sur une belle qualité bien sûr on va voir sur du plus long terme parce que j'ai pas assez de recul là dessus mais je sais que ils font ils font de la qualité quand même il ya tous les locaux qu'il faut les certifications qu'il faut et tout ça j'espère que mon petit test ici vous a plu je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé et nouveau de vous abonner si vous avez encore des questions sur bah c'est pile si vous voulez encore mon retour sur plusieurs mois plusieurs mois plusieurs mois n'hésitez pas à me contacter je réponds à tout le monde moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orban non 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 Sous-titrage ST' 501